Musique Prouve que tu existes Cherche en bonheur Oui, enfin, ça va dire, quand on écoute cette chanson, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de bouger, hein, ma chère Christelle ? Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Oui, parfaitement bien. Je sens que cet été, on va avoir besoin de bouger pour entretenir la forme. Et puis, c'est vrai que depuis quelques mois, on est resté un petit peu... Bon, sur la retenue, on va dire. Qu'est-ce qu'on choisit ? Endurance, musculation ? Qu'est-ce qui nous ferait le plus de bien ? Ça, c'est la question qui persiste depuis des années. Est-ce que pour contrôler son poids, est-ce que pour être en bonne santé, il faut choisir les séances d'endurance, le jogging, la natation, le vélo pendant 40 minutes pour taper dans les graisses, vous connaissez la rengaine ? Ou est-ce qu'il faut aller plutôt vers les sports de résistance, c'est-à-dire de la musculation, mettre un peu de charge, développer sa masse musculaire ? Alors, certains disent que c'est très, très bon de faire de l'endurance parce que ça développe les capacités cardio-respiratoires. Et d'autres disent, mais attention, le muscle aussi est très important parce qu'il permet de tenir le squelette et il permet aussi de remplacer la graisse par du muscle. Donc, l'idée, c'est que plus on avance, plus on avance sur le sujet et plus on s'aperçoit qu'en fait, l'endurance seule ou la musculation seule, ça ne suffit pas. Il faut vraiment potentialiser les effets bénéfiques de cette activité en pratiquant cardio et musclus. Explication en image. Yannick, 49 ans, cadre commercial. Avec mon médecin traitant, nous avons décidé de mettre en place un programme sportif et alimentaire de façon à régler ce problème d'hypertension. Je n'ai plus de papillitation cardiaque, je n'ai plus de problème d'énervement. Je suis beaucoup plus serein et je dois donc aller en consultation maintenant pour voir les suites à donner. Bonjour, bonjour, allez-y, entrez. Je vous remercie. Alors, où en est-vous depuis la dernière fois ? Alors, la tension a baissé. Oui. Le poids également, j'ai perdu 8 kilos. Le sport, vous en êtes où ? Deux séances par semaine de cardio, le dimanche, vélo. C'est bien tout ça. L'endurance est vraiment bonne pour la santé, on a des chiffres intéressants sur la mortalité, toutes causes confondues, cardiovasculaires, sur les cancers, sur le métabolisme, le diabète, vraiment plein de bénéfices. Bon, 14-8, effectivement. C'est bien mieux que la dernière fois. On va continuer comme ça. Mais pour passer ce petit cap, maintenant, on va attendre la musculation. Vous allez voir que les effets sont complémentaires. Alors, on n'y pense pas, mais la musculation, c'est essentiel. Il y a une variété de bénéfices pour la santé qui est très importante. C'est moins 21% de baisse de la mortalité. Pourquoi ? Parce que non seulement on perd du gras, et le gras est mauvais pour la santé, il est inflammatoire, il favorise des maladies métaboliques, il favorise des marniques cardiovasculaires, il favorise les cancers. Et en plus, on va prendre du muscle. Et lui, le muscle, il est protecteur contre les maladies métaboliques, mais aussi contre les maladies rhumatologiques. La musculation, c'est pas seulement soulever de la fonte, c'est aussi faire des exercices au poids de corps, simples, des flexions, des tractions. Le minimum, c'est au moins deux séances d'endurance par semaine et une séance de musculation par semaine. C'est suffisant pour améliorer sa santé et contrôler son poids. En fait, le but final, c'est d'associer endurance et musculation. C'est là qu'on aura le maximum de bénéfices pour la santé. C'est là qu'on va potentialiser tous les effets. Vous conservez vos deux séances de course à pied. Et on rajoute au début une séance de musculation par semaine. Et puis vous allez voir, les effets seront palpables rapidement. Et puis on se revoit. Parfait. Allez, allez, on va, hop ! Hop ! Ça te fait rire. Mais vous étiez scout dans votre jeu ou quoi ? Chef des guides, vous avez eu votre baffin là. Mais non, oui. Quand on part en tournage, on donne de sa personne, s'il vous plaît. Et bien, c'est aussi d'être accompagné, je veux dire, pour être rassuré sur les effets de la pratique sportive. Vous avez amené des dessins ? Oui, pour vous convaincre. Voilà, une cuisse d'une personne sédentaire versus une cuisse d'un triathlète. Alors, l'idée, c'est que quand vous voyez cette cuisse qui a une coupe transversale, en fait, donc on a coupé la cuisse, on voit l'os qui est au milieu pour les deux personnes. Et on voit qu'il y a, pour la personne sédentaire de 74 ans, un muscle qui n'est pas bien dense, infiltré de graisse, etc. Et toute la partie blanche, c'est du gras, c'est de la matière grasse. Alors que pour le sportif à 70 ans, vous imaginez, triathlète à 70 ans, regardez, on voit bien le muscle. Parce qu'on a carrément un steak qui est au milieu, autour de l'os et de la moelle. Et vous pouvez même voir qu'en fait, l'os, ce qui est noir au centre, est beaucoup plus dense chez le sportif que chez le sédentaire. Donc non seulement on joue sur la masse grasse et la masse maigre, c'est-à-dire que le sportif a vraiment beaucoup de muscles versus celui qui n'a que du gras ou une masse musculaire très infiltrée. Et puis l'os est beaucoup plus dense. Et c'est pour vous dire aussi qu'on peut commencer à n'importe quel âge, parce que là, on est sur un sportif de 70 ans. Alors il y a Karine Tessandier qui est en ligne, qui regarde l'émission et qui me dit, oui, gardez-lui des morceaux pour ses assiettes de cuisine. Oui, là, c'est du bon steak, bien dur, bien irrigué.